Ça fait un petit moment qu'on joue des finales. Celle-ci pour vous elle est peut-être un peu plus importante parce que c'est un concurrent direct mais mais nous on suit notre chemin voilà on sait que on sait qu'à domicile il faut faire un bon parcours et que si on prend quelques points à l'extérieur je l'avais dit en amont avant le match et j'avais dit que le match nul de Boulogne que l'on sous-estime et d'ailleurs mes propos sont remis en avant par rapport aux résultats qui sont faits ce soir c'était une vraie belle équipe de Boulogne et le match nul était un match nul intéressant seulement et seulement si on faisait ce qu'il fallait ce soir donc on a bonifié le match nul de Boulogne et en gagnant ce soir après que ce soit à Chambly j'ai envie de vous dire ou les autres équipes pour nous de toute façon il faut qu'on fasse un bon parcours d'ici la fin d'un saison à domicile pour engranger des points et pour se rapprocher au plus au plus vite pour sortir de cette zone bizarre dans le rythme bizarre dans l'intensité des duels bizarre avec les faits de jeu ce genre de match bizarre on n'est pas vraiment pour Créteil au cours de cette saison ce soir ça tourne en votre faveur avec le deuxième but en plus sur pénalitif en additionnel oui oui on en parlait aussi avant le match on est sur une spirale et j'ai une pensée pour Chambly aussi parce que c'est un club évidemment que j'apprécie beaucoup les gens que j'aime beaucoup avec une qualité d'effectifs qui n'ont pas être là où ils sont aujourd'hui mais comme Boulogne d'ailleurs mais mais on a des saisons comme ça où malheureusement malheureusement vous êtes dans une spirale vous vous battez au quotidien contre tous les événements qui peuvent qui peuvent qui peuvent enrayer la machine j'ai envie de vous dire nous aujourd'hui ça nous a souris c'est pour ça qu'on fait pas les fanfaron on est très humble aussi on sait d'où on vient on sait où on est et on sait surtout où on veut aller donc on se satisfait pas on n'est pas comme des beaux coqs ce soir parce qu'on a battu Chambly mais mais oui les faits de match ont été plutôt en notre faveur et un match bizarre oui beaucoup de beaucoup de beaucoup de temps morts beaucoup de jeu haché beaucoup de gardiens qui se fait moi qui sort d'ailleurs j'espère que tout va bien des fautes répétitions un arbitre aussi qui ne fait pas jouer très rapidement à chaque fois qu'il siffle donc ça fait qu'on est dans une espèce de monopho rythme et c'est surtout dans ces moments là où il faut être concentré pour pas faire la moindre erreur voilà chose que l'on ne faisait pas au début de saison on était capable de sortir un petit peu du match par rapport à des faits de jeu par rapport à des décisions par rapport à par rapport à plein de choses aujourd'hui on est resté plutôt concentré même s'il ya une ou deux erreurs qui auraient pu être fatales mais mais malgré tout on fait un match très sérieux et dans l'ensemble donc on voit alors après au nombre d'occasions je pense que c'est une victoire méritée malgré tout parce que parce que leur gardien remplaçant a fait ce qu'il fallait aussi donc voilà on est on est plutôt content ce soir soit délibéré pas du tout vous connaissez ma philosophie maintenant vous connaissez ma philosophie dieu voilà il ya déjà des il ya des codifications qui mettent du temps à se mettre en place il ya des complémentarités qui se mettent du temps à se mettre en place début de saison on avait beaucoup de mal sur l'aspect offensif à faire des décisions là aujourd'hui je crois qu'avec les deux buts mais il faut que je regarde je crois qu'on redevient la première attaque de la phase retour donc ça veut dire beaucoup beaucoup de choses mais mais la première attaque elle vient si vous avez des bons contenus si vous avez une bonne préparation aujourd'hui on a eu du déchet un peu à la préparation qui nous a pas permis de garder le ballon et de faire descendre le rythme et de et de mettre cet adversaire en plus encore plus en difficulté et c'est vrai que lorsque vous jouez contre une équipe à 10 dans la situation nous sommes les deux équipes évidemment que l'équipe adverse se transcende un petit peu prend beaucoup plus d'énergie et vous vous êtes toujours mi figue mi raisin est ce qu'on continue d'attaquer est ce que est ce qu'on protège notre acquis dans la situation mathématique c'est complètement louable et et aujourd'hui on peut pas en vouloir jouer mais c'était pas notre volonté de garder ballon malgré tout malgré tout j'aime mes équipes quand elles sont caméléons un petit peu et lorsqu'on est capable de laisser le ballon adversaire de ne pas leur concéder d'occasion ça veut dire qu'on fait bien les choses aussi défensivement donc voilà on a une réputation d'avoir un jeu offensif intéressant mais on est on montre aussi que défensivement on est capable d'être solide et costaud donc aujourd'hui je suis plutôt content et très satisfait de cet aspect là aussi c'est ce que j'ai dire jusqu'à ton équipe on laisse le ballon c'est pas un choix on se pose la question nous on a la réponse mais pourtant ton équipe gère plutôt bien même s'il ya deux petites erreurs à mon droit long si on peut être payé cash ton équipe gère bien justement cette situation de supériorité numérique sans ballon sans occasion jusqu'au pénalty ou sans occasion avec un arrêt du gardien adverse mais ça serait pas beaucoup d'occasion ça gère bien on est en supériorité numérique et ça pique l'adversaire au bon moment aussi on voit une belle progression de crédit c'est le national c'est les équipes quand vous êtes capable de piquer et de les punir à la moindre erreur ce sont les équipes qui sont en haut voilà nous aujourd'hui on est capable de le faire oui mais mais comme vous avez en national quand vous avez 4 5 occasions par match c'est déjà beaucoup et aujourd'hui on les a les 4 5 occasions par match pas dans le match donc voilà on est on est toujours on n'est pas à l'abri d'un coup pire été qui sont très bien frappés que ce soit berthier que ce soit vincent qu'ilic ce sont des garçons qui ont une grande grande qualité on n'est pas à l'abri d'un fait de jeu comme ça d'une décision d'une décision elle a été plutôt en notre faveur mais ça aurait pu aussi à un moment donné basculer de l'autre côté donc c'est pour ça qu'on est très humble là dessus on fait pas les fonfarons on sait on sait que ce match là on a fait ce qu'il fallait on mérite la victoire mais on a eu un petit peu de réussite j'ai envie de vous dire malheureusement pour mes amis de chambly mais mais au match aller ils avaient eu énormément de réussite et ils étaient très contents la fin du match et moi j'étais reparti un petit peu bredouille donc voilà c'est un à un balle au centre et on se quitte mon ami je suis pas tout seul à l'avoir créé c'est tout un club c'est un staff et puis c'est les joueurs qui adhèrent qui acceptent les trois quatre derniers du championnat je suis peut-être le coach qui reste en place par rapport au début de saison donc il faut le signaler aussi donc comme je vous le dis le foot sauf si vous avez des qataris ou des saoudiens il faut du temps pour mettre en place des choses il faut de la continuité il faut de la constance il faut croire aux gens il faut de la confiance et surtout ne pas enlever la confiance quand ça tremble voilà moi je suis très conscient de ça donc ouais on a réussi et c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui on tire un peu les fruits de notre travail mais il faut pas oublier aussi qu'on a une équipe très jeune beaucoup de joueurs découvrent le niveau national et ce championnat de national il est très très complexe très difficile donc pour acquérir un petit peu d'expérience pour être un peu plus mature avoir un peu plus de vice il faut enchaîner les matchs malheureusement encore une fois les scénarios du début de saison nous ont pas permis d'accélérer un petit peu plus mais aujourd'hui oui on récolte un peu le fruit de notre travail fort heureusement d'ailleurs sinon je ne serai rien et mon staff ne servirait rien mais mais c'est tout un ensemble c'est pas simplement le coach qui a réussi à c'est tout un ensemble qui a fait qu'aujourd'hui il ya une prise de conscience qui nous va bien et qui nous fait progresser mais encore une fois c'est que la première marche des comme vous le disiez tout à l'heure des huit matchs qui nous restaient aujourd'hui il nous reste beaucoup de matchs et un derby alléchant qui nous qui s'annonce la semaine prochaine et quand on est joueur de national avoir la chance de jouer au red star il faut croquer dans la pomme voilà donc à nous de bien nous préparer pour faire bonne figure encore la semaine prochaine justement pour finir pour ce soir du déplacement à boheur avec vos supporters qui ont fait le retour ce soir pour la seconde période tu avais noté qu'à boulogne ils avaient été extraordinaires qu'est ce que tu vas leur dire ce soir pour leur retour à du gauchel et leur venu à venir je vais leur dire que je suis quelqu'un de moi je suis j'ai des rituels le footballeur on a tous des rituels et lorsqu'on gagne des matchs avec un certain une certaine d'une certaine façon avec un certain environnement avec des habitudes qui se créent eh ben la superstition elle grandit et elle reste de plus en plus donc depuis qu'ils sont là on est on est ils nous aident profondément et je l'avais dit et c'était pas des paroles à la légère je suis persuadé qu'à boulogne si on part avec un match en lutte c'est qu'ils ont ils ont été un vrai douzième homme voilà et ce soir bah évidemment quand le stade vous êtes joueur qui a des supporters ça vous transcende malgré tout plutôt que du d'être en espèce de stade à huis clos voilà aujourd'hui on a besoin de tous ces événements de tous ces éléments là de tous ces choses un petit peu hors hors terrain qui nous permettront de de pourquoi pas aller chercher l'objectif et un exploit parce que si on le fait ce sera mieux qu'un titre de champion ça c'est bon merci